Bonjour Corine. Bonjour. On peut dire comment tu t'appelles ? Tu t'appelles Corine, tu veux donner ton nom de famille ? Oui, ça m'est égal, c'est Corine Misler. Bon, comme ça au moins c'est dit, on est d'accord, tu es bien une personne physique, tu n'es pas une actrice, tu donnes ton nom, ton prénom et on se parle en tout cas aujourd'hui parce que tu es venue vers moi et tu m'as dit que tu voulais témoigner sur quelque chose qui t'est arrivé, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bon, cette conversation est importante parce qu'elle témoigne encore une fois d'une situation et il faut qu'elle soit parfaitement exacte. Donc, si j'étais à dire quelque chose qui ne convenait pas, n'hésite pas à me corriger. Corine, tu as voulu témoigner sur quelque chose qui t'était arrivé dans le cadre d'un souhait en fait, d'une formation au trading, c'est ça ? Oui. Bon. Je voudrais d'abord vous remercier, toi et Enrique, pour le boulot que vous faites parce que je trouve ça absolument génial. Je n'ai jamais été aussi confiante et je n'ai jamais eu autant de gains et je n'ai jamais eu autant d'espoir pour l'avenir parce que j'ai plein de choses à prendre et je suis, je pense, sur la bonne voie. je pense que je vais y arriver. Et je dirais en toute sincérité qu'avant de vous rencontrer, je pataugeais franchement dans la semoule. J'ai essayé par plein de moyens d'y arriver et je n'y arrivais pas. donc le premier moyen, si je reprends un petit peu mon parcours, j'ai rencontré un gars, c'était un client le 26 octobre exactement et on papote et je lui demande qu'est ce que tu fais comme boulot et il me dit « je suis un day trader ». À partir de ce moment-là, on a papoté, j'ai posé plein de questions, je lui ai demandé de le montrer. Le soir même, il m'a montré, il était directement, il était sur Interactive Brokers, il a tradé sur le marché américain, Netflix. J'étais hyper impressionnée et quand je lui ai fait cette, j'ai envie de dire, cette démonstration, je lui ai dit « moi je veux faire ça ». Et c'était clair, net, précis, je ne voulais plus, je voulais à 100% faire ce qu'il faisait. Donc on a continué à discuter, il m'a dit « méfie-toi, ce n'est pas facile, méfie-toi, perdons de l'argent, méfie-toi, il faut te former ». Et lui, c'était un touriste, donc il est parti dans son pays, c'est un Français. Alors Corinne, Corinne, juste permets-moi, je te coupe, ça coupe un peu parce que je pense que tu t'éloignes de temps en temps de ton micro. Juste pour reprendre, le 26 octobre dernier, tu rencontres un day trader français, il faut préciser que tu es en Thaïlande, c'est ça ? Oui, je suis en Thaïlande et avant ce 26 octobre, je ne savais strictement rien, 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 rien sur le trading, mais strictement rien. Bon, j'avais évidemment entendu parler des actions, du CAC 40, de ces choses-là comme Monsieur Tout-le-Monde, mais je n'avais jamais compris comment on faisait, si ce n'est téléphoner à la banque et essayer de passer des ordres via la banque. Je n'avais jamais compris comment on pouvait s'y prendre soi-même. Donc ce gars-là, en l'espace d'une heure, il m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Donc j'ai mordu à l'hameçon de suite. Et après ça, je me suis retrouvée toute seule chez moi. La galère a commencé. C'est-à-dire que j'ai installé Interactive Brokers, ensuite je suis allée sur YouTube pour voir s'il n'y avait pas de mauvais avis, qu'il n'y avait pas de grosses plaintes contre Interactive Brokers, si tout est en règle. Et après, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube et je suis tombée sur Tamika Badge. Alors stop, ça coupe encore une fois de temps en temps. Ce n'est pas grave, on va quand même s'en sortir, on va y arriver, ce n'est pas gênant. Au stade où tu en es, tu as vérifié si le broker était un broker honnête sur Internet, on est bien d'accord. Et après, tu t'es dit, bien sûr, je ne pourrai pas y arriver tout seul, il faut que je sois formée. C'est bien ça ? Oui. Voilà. Tu cherches sur Internet et tu tombes sur notre ami. Comment s'appelle-t-il ? Tamika Badge. Bon, les amis, effectivement. Alors, à ce stade de la conversation, je voudrais que tu me précises bien les choses. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de faire un témoignage, c'est toi qui es venu vers moi en disant, moi aussi je vais témoigner. On est d'accord, Corinne ? Oui, à 100% d'accord. Bon, ça n'est pas moi. Et j'assume à 100% tout ce que je dis parce que j'ai tout simplement le sentiment de m'être faite rouler et je vais développer un petit peu plus. C'est quand même assez impressionnant. Alors, dis-moi tout, dis-nous tout d'abord, Corinne, absolument. Donc, à partir du moment où j'ai vu une première vidéo de Tamika Badge, j'en ai regardé une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. J'ai regardé tout ce que j'ai pu regarder. Il y en a quand même, je ne sais pas, plus de mille, je ne sais plus exactement, mais c'est assez énorme. Et à l'entendre parler, sa formation à lui était exceptionnelle et sa formation à lui permettait de faire partie des gens qui réussissent sur le marché. Donc, moi, j'ai fait confiance à ce gars-là. Je l'ai cru. J'étais convaincue qu'il avait une formation qui était riche et exceptionnelle. Et du coup, j'ai payé un abonnement et j'ai choisi de prendre le plus cher. Ça coupe, Corinne. Corinne, ça a coupé. On en est à un stade où tu prends un abonnement auprès de ce mec et tu choisis de prendre le plus cher. Combien ça coûte un abonnement ? Alors, il y a différents prix et mon raisonnement, ça a été le suivant. Je suis quand même dans le business, donc je sais que ça vaut le coup d'investir dans quelque chose parce qu'il y a toujours des retombées. Il peut y avoir des retombées. Logiquement, il y a des retombées après et logiquement, on se rembourse par la suite. Donc, moi, je n'ai pas hésité à prendre l'abonnement le plus cher qui est à 5100 euros. C'est un abonnement qui donne lieu à quoi ? Parce que 5100 euros, c'est ça que tu dis ? Oui. Et ça s'appelle le VIP, je ne sais pas quoi. Et je me suis dit, c'est la formation la plus complète. Au moins, je ne manquerais de rien. J'aurais tout à éclucher et tout et tout. Et en même temps, j'ai commandé deux de ses livres. Comment ça s'appelle ? L'art du trading et la psychologie des grands traders. Donc, voilà. Voilà, tu te retrouves chez moi avec tout ça. Je commence à éclucher. J'ai plus, j'ai plus, j'ai plus. Je passe énormément de temps à lire, à relire, à écouter les vidéos. Tout ça, ça dure pendant des mois. Ça coupe, Corinne. Corinne, ça coupe. Il faut vraiment qu'on puisse t'entendre. On en est à un stade où tu t'abonnes à ce garçon, ça coûte 5100 euros, tu achètes ses deux bouquins, tu boshes chez toi, tu regardes ses vidéos. Mais comment ça se passe quand tu es abonné chez ce garçon ? En fait, tu n'as accès à quoi ? Que des vidéos ou tu peux t'entretenir avec lui quand même ? Alors, je t'explique. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos. Comme j'en avais déjà vu pas mal sur YouTube, je n'ai pas eu le sentiment d'apprendre énormément de choses parce qu'on retrouve les mêmes. Lui, il a l'impression qu'on paye la quantité plus que la qualité. Donc, au niveau quantité, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos. Elles sont très longues. Ce sont des slides, donc des diapos qui défilent avec ses explications à lui. Et en même temps, il a un tchat. C'est-à-dire qu'en principe, la formule me paraissait intéressante et tout. Mais comme pour toute formation, après, on voit le résultat. Et donc, moi, je tradais. J'ai très vite commencé à trader. J'ai très vite, comme je disais, j'ai mordu à l'hameçon. J'ai voulu trader, etc. Et je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que tout ce que je gagnais, je le perdais. D'accord. En fait, tu gagnais, tu perdais. Tu gagnais, tu perdais. Tout ce que je gagnais, je le perdais à un moment donné. Je recommençais, je remontais la pente, je reperdais, je remontais, etc. J'étais flat, non-stop. Et je me suis posé de grosses, grosses, grosses questions. Je ne savais pas quel actif choisir. Et j'ai essayé de suivre de façon très minutieuse tous les conseils qu'il donnait. Donc, le premier conseil qu'il donnait… Quand tu dis Corinne qui donnait des conseils, c'est-à-dire que quand ça ne marchait pas, tu revenais vers lui et lui te répondait en disant « faites comme ci, faites comme ça », c'est ça ? Non, 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 on va y arriver. On va y arriver. Jamais il n'était en contact avec moi directement. Je n'ai jamais pu le joindre, mais je vais en parler plus tard. 5 000… Attends, excuse-moi. 5 100 euros, tu n'as jamais pu contacter ce type, c'est ça ? Jamais. Je lui ai envoyé… Alors, j'écrivais des mails, il y a une secrétaire qui s'appelle Myriam, j'ai envoyé des mails à Myriam. Myriam répondait avec des textes, des copiés-collés, qui répondaient complètement à côté de la plaque. Je lui répondais, je lui réécrivais. Elle s'énervait parce qu'elle ne supportait pas que je pose des questions. Au bout d'un moment, j'ai envoyé un SMS… Elle ne parlait pas français, Myriam, d'après toi, pour qu'elle renvoie des… Si, si, elle était francophone. D'accord. Après, j'ai envoyé un SMS, j'ai trouvé donc Ami Kabbage sur Facebook, j'ai envoyé un SMS via Messenger, un petit truc gentil, quoi, parce que j'avais besoin d'aide, et il ne me téléphone pas, il ne me répond pas par SMS, il m'envoie un message vocal, et il m'incendie en me disant, tu ne peux pas me déranger comme ça, si tu n'es pas contente, tu vas, demande à te faire rembourser. Et j'étais absolument sidérée, parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais avancer dans ma formation, je voulais juste comprendre un petit peu plus, j'ai envie de dire, tous les jours. Et donc, il m'a envoyé un double message vocal, surtout, tu ne m'appelles plus jamais, tu passes par mon secrétariat, etc. Mais, fou furieux. Mais pourquoi ? Vous vous êtes disputé, il y a eu de l'agressivité de ton côté, tu l'as juré, tu l'as menacé ? Non, 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 je ne suis pas du tout. Je lui ai juste dit que j'avais envie d'avancer, que je n'avais pas beaucoup de temps, parce que c'était la pleine haute saison ici, chez nous, et qu'on est envahis de touristes, et que j'avais vraiment envie de progresser dans ma formation, dans mon parcours. Donc, une cliente qui paye plus de 5 000 euros, parce que tu as acheté aussi ses bouquins et tout ce qu'il veut, plus de 5 000 euros, une pseudo-formation, moi, ce n'est pas mon point de vue, c'est le tien, c'est ce que tu m'as dit, je ne fais que répéter. Tu nous expliqueras aussi pourquoi, après tout ce que tu viens de nous dire. Quelqu'un qui achète plus de 5 000 euros pour apprendre à faire du day trading est livré seul, impossible de le contacter, et tout ce qu'il a à te répondre, c'est, tu n'as qu'à demander à te faire rembourser, c'est ça ? Voilà, il s'est énervé, il m'a dit, fais-toi rembourser. Moi, j'étais scotché, parce qu'en plus, je ne pouvais pas lui répondre, il ne m'a pas téléphoné. Donc, moi, j'étais juste dans mon coin à me dire, mais moi, ce n'est même pas ce que je veux, quoi. Je veux dire, l'argent, c'est une chose, mais après, si ça portait fruit, on s'en fiche, quoi. Tu n'étais pas là pour faire une action, mettre un coup d'épée dans l'eau, tu étais là quand même pour que ça soit productif et que ça puisse fonctionner. Oui, oui. Et du coup, je me suis retrouvée à nouveau toute seule, face à mes écrans, mes bouquins, mes trucs, etc. Et je ne décollais toujours pas. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il me faut quelqu'un à côté de moi, il me faut un coach. Mon client, il était reparti, il vivait au Vietnam. C'était un français, il était reparti au Vietnam. Moi, je me suis retrouvée toute seule. Il n'y avait personne, je ne connais personne à Phuket qui trade. Et je ne savais pas comment m'y prendre. Donc, du coup, ce que j'ai, parce que mon plus gros problème, c'est quel actif choisir ? Un des conseils que Tami Kabbage donne, c'est qu'il faut trader les actifs américains. Il suffit de trader les actifs américains. On trade pendant une heure à l'ouverture des marchés et on peut faire fortune, on peut se réaliser simplement avec les marchés, avec les actions américaines. Moi, je tradais les actions américaines. Comme je disais, je faisais assez gaffe à tout ce qu'ils disaient. J'essayais de respecter tous ces conseils, etc. Et puis, je n'y arrivais pas. Donc, je me disais, mais quel actif choisir ? Moi, j'ai dit, par exemple, face à un actif, c'est-à-dire... On ne t'entend plus, Corinne. On ne t'entend plus. Est-ce que tu nous entends ? Oui. On en est à un stade où tu dis, tu n'y arrivais pas parce que les actions américaines, tu ne réussissais pas. Et je ne savais pas quel accent choisir et je ne savais pas déterminer la tendance dans son bouquin. Je vais en parler un petit peu plus de son bouquin, mais je n'y arrivais pas. Être haussier, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a le long terme, le moyen terme, le court terme, le très court terme, etc. Est-ce qu'on peut trader dans le sens de la tendance ou contre-tendance, etc. Il n'est pas clair. C'est-à-dire que dans ces bouquins, et je peux développer plus clairement, Tami Kabash, c'est un universitaire. Point barre. C'est un universitaire, ce n'est pas un trader. Ce n'est pas quelqu'un, il a peut-être gagné de l'argent, il a peut-être plein d'argent en bourse, mais c'est quelqu'un d'autre qui gère ses sous. J'en suis presque convaincue. Après, je ne détiens pas la tendance un peu non plus. Mais toujours est-il que c'est un universitaire au départ. Alors, moi, Corinne, juste avant, permets-moi, je te coupe. Est-ce que tu as l'impression d'être plus bête que la moyenne ? Je suis cru avec toi. Est-ce que tu as l'impression d'être pas assez intelligente pour faire ça ? En tout cas, au moment où tu étais à ce moment-là, le fait que lui t'envoie bouler et t'envoie sur les roses, toi qui n'y parviens pas, alors qu'en définitive, quand tu regardes la communication de ce garçon, tout le monde réussit, ce n'est pas compliqué, tout le monde, ils sont tous blindés, il y a plein de pognon et tout. Est-ce que toi, tu as l'impression de te dire « mais en fait, je suis une idiote, j'y comprends rien ». Alors, en fait, je ne me suis jamais dit ça. Bon, comme ça, c'est l'exemple. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être idiote, je n'ai jamais eu le sentiment que je ne pouvais pas réussir, mais j'avais besoin de réponses à certaines questions et je ne les trouvais pas. Et donc, ce que je voudrais dire par rapport à ces bouquins, c'est que quand on regarde, par exemple, l'art du trading, c'est un bouquin de 600 pages, il a épluché jusqu'à 120 documents, livres et articles, en anglais, en français, des trucs de pro qu'il a trouvés dans des magazines d'économie, des bouquins d'économie, etc. Il a pioché de partout et il en a fait une synthèse qui est très bien structurée, petit 1, petit 2, petit 3, tout est super bien structuré, c'est très bien présenté, mais c'est un universitaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il te guide très clairement dans la direction à apprendre, il fait juste un exposé de tout. Donc, ce n'est pas un praticien, c'est un théoricien, c'est ce que tu es en train de nous dire. Selon moi, je m'en fiche si je me trompe, il y a peut-être quelqu'un qui me le prouvera, mais je m'en fiche. C'est mon opinion, c'est mon petit avis à moi, de petite bonne femme au fin fond du monde, qui a épluché son bouquin et a épluché ses cours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de témoignages de gens qui l'ont vu intervenir sur les marchés financiers. Il s'est filmé une fois, ça fait tout un pataquès. En tout cas, toi, tu nous confirmes, au stade où tu en es là, tu ne dois pas être bien quand même, parce que tu as acheté pas mal cher quand même, c'est quand même une somme, c'est plus de 5 000 euros. Et puis là, tu te retrouves sûrement avec des pertes. Qu'est-ce que tu décides de faire alors à ce moment-là ? Tu demandes un remboursement ou pas, Corinne ? Je n'ai jamais demandé de remboursement. J'ai tout simplement été, parce qu'il fallait que je trouve des réponses à mes questions et je n'en avais pas qu'une, j'en avais tout plein des questions. Tous les jours, toutes les 5 minutes, il y a quelque chose qui me vient à la tête et j'ai besoin de trouver une réponse. Donc, ce que moi, j'ai fait, je suis allée sur YouTube et j'ai cherché. J'ai continué à chercher, à chercher, à chercher et je voulais avoir un coach. Je voulais quelqu'un… Ah oui, j'ai oublié de dire autre chose. C'est que j'avais… Il a un forum. Il y a des échanges qui se font sur Facebook, sur je ne sais pas quoi, etc., entre traders. Et moi, je voulais avoir accès à ce forum. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il ne donne pas l'accès aux débutants. Mais c'est débile. C'est là où, effectivement, tu as besoin d'aide. Exactement. Donc, il a… Parce que les débutants, ils ont trop de questions, ils dérangent, etc. Donc, je n'ai pas pu avoir d'accès à ce forum. Ensuite, j'ai demandé à Myriam, est-ce qu'il y a une formation ? Parce que j'étais prête à prendre l'avion pour aller à Dubaï. Ah oui, carrément. Ils sont extraordinaires. Les gens ressortent tous contents, etc. Ils ont tous brillamment progressé, etc. Donc, j'étais même prête à aller en formation. En formation, il ne prend pas de débutants. Ah, intéressant. Il n'y a pas de débutants, donc pas de formation pour débutants. C'est-à-dire que tu te retrouves toute seule, Thomas ? C'est ce qu'on m'a dit. On ne prend pas de débutants pour les formations. Et en plus, il ne veut plus faire de formation. Oui, c'est surtout ça, je pense. Ce n'est pas une question de débutants. Je pense que pour former rapidement, pour former des experts, il faut déjà être expert soi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu n'as pas le droit de te tromper. Quand tu t'adresses à des débutants, encore, tu peux les balader. Parce que je vois bien ce qu'ils racontent un petit peu à tout le monde. Mais quand tu t'adresses à des experts, moi, il m'arrive de travailler avec des institutionnels, tu ne leur racontes pas de salade parce qu'ils te rentrent dedans directement. Alors toi, tu n'as pas le droit à la formation, tu n'as pas le droit au forum. Tu as le droit à quoi, alors ? Rien, c'est débrouiller toi, tu as payé et tu te la fermes. Comme ça, au moins, c'est réglé. Est-ce qu'il a des vidéos ? Il n'y a que des vidéos. Est-ce qu'il a tradé devant toi en live ? C'est-à-dire qu'à un moment, il a pris une opération en live et est-ce qu'il a gagné ? Il n'y a rien qui me soit adressé personnellement. Tout ce qui fait les trading live, ce sont des trading qu'on peut trouver sur YouTube. Donc là, c'est pareil. Quand je suis allée voir ces trading en live, j'ai regardé, mais quels actifs ils traident ? Alors, il disait, il faut une heure de préparation avant de commencer à trader. Et moi, je me disais, mais OK, comment tu te prépares ? Comment tu sélectionnes ? Comment tu quittes ? Quelles sont tes stratégies pour choisir plutôt une chose plutôt qu'une autre ? Et voilà, je n'ai trouvé aucune réponse parce que quand ils traidaient en live, on ne savait pas ce qu'ils traidaient. D'accord, donc c'était flou, il n'y avait pas d'explication, comme il n'y a pas de coaching en définitive, c'est un peu comme si je te donnais une recette, mais je te dis, débrouille-toi en définitive. Voilà. Je vais acheter un livre de cuisine à la FNAC et puis après, voilà, c'est mon problème. Lui, il ne s'occupait de rien, rien, rien. De toute façon, ça me paraît évident qu'on ne peut pas être au four et au moule. On ne peut pas trader et se pavaner dans les grands hôtels et faire 15 000 vidéos hors de sa salle de trading, j'ai envie de dire. On ne peut pas coacher les gens, s'occuper de ses clients et vendre. Lui, il vend. Bon. Il y a une chose, Corinne, je te trouve très remontée contre lui, je peux le comprendre. Néanmoins, cette vidéo, en tout cas, un enregistrement sonore, ça a pour objectif de prévenir puisqu'il censure absolument tout. On n'arrive pas à avoir véritablement de commentaires, de gens qui peuvent témoigner. Je ne sais pas comment il s'y prend, mais vous n'êtes pas très nombreux à vouloir témoigner, mais on arrive quand même à avoir certains témoignages. Et donc, du coup, j'ai complètement zappé Tami Kabbage. Ce n'est pas ma nature en plus de faire des vagues, de faire des histoires. Moi, je ne l'aurais pas fait, je le fais pour toi parce que je veux mettre en valeur votre sérieux et je veux mettre en valeur toute la richesse de tout ce que vous apportez. Et j'en ai un petit peu assez de voir que vous, vous faites descendre par des gens comme lui. Malheureusement, c'est vrai que nous, on travaille, si tu veux. Donc, on a beaucoup moins de possibilités d'aller faire du web, d'aller faire du blablabla, de faire tout ce qu'on veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout désormais de bien montrer à la face du monde que quand ce garçon fait des vidéos pour nous cracher dessus, en définitive, il cherche simplement à faire du buzz parce que la réalité, c'est celle que tu prononces toi. Donc, je ne m'y retrouvais pas et ça ne me convenait pas. Et donc, j'ai continué à me former en regardant des vidéos de tout le monde, tout ce que je peux, encore maintenant, tout ce que je peux regarder, je le regarde parce que quand il y a un buzz, je n'ai pas envie juste de comprendre un morceau de buzz, j'ai envie de comprendre un petit peu l'ensemble. J'ai besoin d'une vision d'ensemble pour faire un truc qui s'appelle le trading. Et du coup, je continue à regarder des vidéos. Corinne, au stade où tu en es, tu es déçue, tu n'as pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais ? En fait, je dirais très franchement que sa formation à 5100, elle ne les vaut pas. Que ses propos qui disent qu'il y a moyen d'être un excellent trader, de faire partie des gens qui réussissent sur les marchés, etc., c'est du pipeau. Que je me suis fait avoir financièrement. Maintenant, je m'en fiche. j'ai tourné la page. Je ne veux plus rien savoir de lui. Sur YouTube, quand il apparaît, je zappe. Vas-y, Corinne, je t'en prie. Je t'ai coupé. Vas-y. L'histoire du carnet d'ordre parce qu'à aucun moment, Tamie Kabbage ne parle du carnet d'ordre. Or, j'ai cru comprendre et je ne traite pas encore au carnet d'ordre, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des tonnes d'infos dans le carnet d'ordre qui te permettent d'éviter des conneries. En fait, le carnet d'ordre, c'est surtout l'acquisition de signe supplémentaire pour accroître ta quasi-certitude. Le carnet d'ordre tout seul, ça ne sert à rien. Le graphique tout seul, ce n'est pas évident. Si tu n'as pas le carnet en définitive, tu ne vois pas ce que font les autres. Donc, tu peux avoir un très bon signal, mais tu n'auras pas véritablement le prix exact sur lequel tu dois rentrer. Donc, ça, c'est un fait. Quand vous dites attention, il y a 80 ordres, etc., à temps et temps, mais même pour moi qui ne suis pas encore sur le carnet d'ordre, c'est parlant. Ça veut dire qu'il faut se méfier de cette limite-là. On entre sur un support, une résistance, on l'appelle comme on veut, mais il faut s'en méfier. Et quand on n'a pas ce carnet d'ordre, il nous manque des billes. Ce n'est pas évident. oui, pardon. Ami Kabbage ne parle jamais du carnet d'ordre. Je ne suis pas étonné. Alors, si on finit cet entretien audio qui a quand même duré une vingtaine de minutes, pourquoi tu fais cet enregistrement avec moi ? C'est quoi l'objectif de faire cet enregistrement avec moi ? Ma principale raison, c'est pour vous remercier, vous, pour ce que vous faites. Voilà. Je suis super contente. J'ai l'impression d'avoir trouvé une chaussure à mon pied. J'ai l'impression de pouvoir réussir un jour. Je commence à réussir. Je commence à avoir le sentiment d'être sur la bonne voie. J'ai quand même fait de super gains ces derniers huit jours. C'est fabuleux, quoi. Fabuleux. T'es abonné Trader Alerte, tu fais partie de la communauté Trader Alerte depuis combien de temps ? Depuis le 6 juin. Comme ça, c'est réglé. Nous sommes le 27 si je ne m'abuse. Et là, tu peux dire que tu es très positive. que je suis très positive. C'est-à-dire, avant, je tradais toute seule dans mon coin et je n'y arrivais pas. Maintenant, je trade avec Enrique et toi. Et tous les deux, vous êtes très complémentaires et vous êtes très formateurs, chacun à votre manière. Et c'est extraordinaire. Et je me permets quand même de dire, pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui n'y arrive pas ou qui n'a jamais réussi sur les marchés, jeudi dernier, j'ai fait plus de 700 euros de gains. Vendredi, toutes positions fermées en fin de journée. Vendredi, plus de 500 euros. Lundi, j'ai un petit peu merdouillé, mais mardi, j'ai refait 300 et quelques. Et hier, j'ai fait 300 euros. Tu es en réel ? Corinne, tu es en réel ? Tu es en argent réel ? Ah oui, oui, je suis en argent réel. D'accord. Ok, très très bien. On finira là-dessus. Quel est ton avis ? Le pourquoi du comment ? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça m'intéresse. Pourquoi, d'après toi, ces gens font tout pour nous nuire et casser notre image ? Ça fait quand même presque 7 ans qu'ils le font. Pourquoi ils font ça et pourquoi ils ont autant de gens qui les croient ? Je ne sais pas, diviser pour mieux régner. C'est casser les autres pour se valoriser. Eux, ils ne savent pas faire. Moi, je suis exceptionnelle. C'est une façon, je dirais, enfantine de se mettre en valeur parce que quand on est bon, on n'a pas à casser les autres. On n'a pas à détruire son voisin qui fait. Moi, je suis dans le business, j'ai des compétiteurs, je m'en fiche, chacun fait son business. Il y a des sous sur le marché pour tout le monde. Je ne comprends pas. C'est puéril. Je ne comprends pas qu'on puisse comme ça détruire quelqu'un qui fait le même métier en s'y prenant autrement, certainement. Mais c'est simplement pour se mettre en valeur eux parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont au-dessus de tout le monde et les autres sont tous nuls et à oublier. Surtout nous, Corinne. Surtout nous. Il est clair qu'il a une dent contre moi. Ça fait des années qu'il raconte des conneries et des salades sur moi. C'est clair qu'il adore ça et il continuera parce qu'il a du temps. Il dit qu'il n'en a pas mais il a du temps, c'est clair. Merci beaucoup, Corinne, pour cette interview en tout cas spécial qui revient remettre un petit peu de la normalité et de la véracité dans tout ce que vous pouvez lire sur Internet et tout ce que vous pouvez croire avec un garçon qui joue beaucoup de comédie en définitive et qui pour autant derrière, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de lui. Ne faites pas n'importe quoi. Vous avez un témoignage de Corinne. Vous pouvez bien évidemment vérifier. Elle a été cliente chez ce garçon. Tout est vérifiable et je pense que tu as fait le tour de pas mal de monde, Corinne. Merci beaucoup, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. A bientôt. A bientôt.